D'accord ? Donc il n'y a pas une raison pour protéger contre le court sec. Oui, c'est ce qu'il faut retenir, c'est pour la protection des personnes. Et là, il faut savoir qu'il y a différence entre disjoncteur DC et disjoncteur AC. Dans la partie DC, il faut utiliser des disjoncteurs DC. Ils coûtent plus cher que les disjoncteurs AC. Ils ont la capacité de résister à l'arc électrique. On va voir une vidéo qui illustre le phénomène. Donc voilà, le monsieur, il a une source qu'elle peut soit la faire fonctionner en DC, en 220 volts DC ou bien en 220 volts AC. La source, il va l'utiliser pour alimenter la résistance, une charge. C'est un interrupteur. Maintenant, il est en train de fonctionner en 220 volts AC. Donc, il a alimenté la résistance, il est en train de fonctionner. D'accord ? Il va utiliser l'interrupteur pour couper l'alimentation. Qu'est-ce qui se passe ? Rien ! Donc, la résistance s'éteint, s'il actionne l'interrupteur, il s'allume. Maintenant, il va basculer vers DC. Il va alimenter la résistance avec 220 volts DC. À d'abord, le phénomène de l'arc électrique. Lors de la résiliation du courant électrique en DC, il y a un arc qui se forme. À d'abord, si vous utilisez un disjoncteur AC, il risque d'enclencher un incendie. Avec le disjoncteur lui-même, un disjoncteur AC que vous utilisez pour couper un courant DC, il peut se mettre en feu. Donc, il ne faut jamais utiliser un disjoncteur AC pour un courant DC. C'est facile d'endouir un incendie. T'challez le clavier sur l'installation, ça aide à tous les choses. Pourquoi ? Il faut pas la différence entre disjoncteur DC et disjoncteur AC. C'est clair ? Oui. Nous ne pouvons pas foutre. ... ... Merci.